Salut les 20 joueurs, salut les 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux vidéo où nous allons déguster Insider. Un petit jeu qui se joue de 4 à 8 joueurs et un jeu de bluff. Admirez déjà le design, la boîte magnifique, les cartes, regardez le dos des cartes comme c'est design, également les dos des rôles cachés parce que oui, c'est un jeu et en plus c'est très, c'est une chouette matière, c'est un jeu de rôles cachés, un jeu à la loup-garou mais un petit peu plus littéraire on va dire. Donc comment ça se passe, d'abord on distribue les rôles cachés, c'est quoi ces rôles cachés ? Et bien je vais vous le mettre dans le bon sens, ce sont beaucoup de citoyens avec des points d'interrogation, un maître du jeu et un traître, l'insider. Donc on distribue ses rôles et celui qui est le maître du jeu se dévoile. Le maître du jeu, qu'est-ce qu'il va faire ? Evidemment pas le traître. Le maître du jeu, il va découvrir la première carte du paquet. Et le chiffre sur la carte suivante va indiquer quel mot il va devoir faire deviner. Ici dans ce cas-ci, forêt. Donc il doit faire deviner, les autres ne le voient pas. Puis il y a une nuit qui se passe et pendant la nuit, l'insider va regarder le mot à faire deviner. Donc et le maître du jeu et l'insider commettront le mot à faire deviner. Puis tout le monde se réveille et tout le monde peut poser des questions, y compris l'insider, au maître du jeu, qui peut répondre par oui, non, je ne sais pas, pour trouver le mot. Tout le monde va poser des questions et le but c'est de trouver le mot. Parce que, à la fin du sablier, si on n'a pas trouvé le mot, tout le monde perd. Le maître du jeu, l'insider et tous les citoyens, tout le monde perd. Si par contre, à la fin du sablier, on trouve le mot mystère, là arrive une seconde phase, c'est de découvrir le traire. En général, c'est celui qui a posé les meilleures questions, qui a le mieux orienté les débats, puisque lui, il connaît le mot. Il va donc, puisqu'il perd si on ne trouve pas le mot, il va plus facilement poser les bonnes questions pour orienter les questions et trouver la bonne réponse. Donc, on va souvent hésiter entre une et deux personnes pour finalement viser une personne. Et si on trouve le traître, eh bien, tous les joueurs gagnent, y compris le maître du jeu, et le traître perd. Si on trouve quelqu'un d'autre qui n'est pas le traître, eh bien, le traître tout seul gagne. Ça donne un jeu assez sympathique à jouer. Ce n'est pas la bombe du siècle, mais c'est assez sympathique à jouer. Surtout que ça renouvelle un peu le jeu de questions-réponses, dans le but de trouver un mot mystère. Voilà, quelques fois, les mots sont assez difficiles à trouver. Par exemple, cadeau. Est-ce que c'est grand ? Oui. Est-ce que c'est petit ? Oui. Est-ce que ça se mange ? Oui. Est-ce que ça ne se mange pas ? Ben oui. Donc, il y a des mots plus difficiles, ou sport. Est-ce que ça se touche ? Non. Voilà, donc, ce n'est pas toujours évident à trouver. D'ailleurs, il y a des fois des mots où on ne trouve pas, même malgré que le traître est là. Il y a par contre des mots très faciles. Ici, forêt, c'est un mot assez facile. Donc, même peut-être sans l'aide du traître, on peut trouver. Donc, il y a des situations, tout à coup, on se dit, c'est lui qui a fait avancer les débats, c'est sûrement lui le traître. Mais en fait, c'est simplement parce qu'il jouait bien. Donc, voilà. Donc, il y a des fois des parties. Mais par contre, quand on trouve le traître, et que tout le monde est d'accord, ou justement, il y a eu des débats, ce sont des mécaniques assez sympathiques. Voilà. J'espère que cette dégustation vous a mis à l'eau à la bouche. Je vous souhaite de bien vous amuser. Et à bientôt. Santé.